Salut les amis, ça va les gars ? Heureusement qu'il n'y a pas de la magouille partout et qu'au niveau des récompenses en général les joueurs qui méritent ces récompenses de joueurs de l'année et tout sont récompensés même si c'est vrai que Messi, comme je vous ai déjà dit, il devrait déjà être à 10 BO objectivement mais bon il s'est fait voler 2-3 ballons d'or parce que voilà, il fallait bien en donner aux autres c'est le seul problème quoi, ouais même 11 ou 12 peut-être il en aurait mérité déjà mais c'est pas grave, il faut bien en donner quelques-uns aux autres parce que déjà que même à 40 ans il n'en laisse pas une miette Scaloni prolonge jusqu'à la coupe du monde 2026, bon mérité pour les travaux de toute façon il a tout gagné en peu de temps avec l'Argentine, il a fait des choix forts notamment pour la coupe du monde donc c'est la suite logique Fekir souffre d'une rupture ligament croisé, ouais ça c'est chaud, saison terminée ça terrible changement de look pour Neymar, ok Benzema est bien absent de la cérémonie, bon ça ça l'avait dit Oh la photo les gars elle est incroyable, le flow là les gars c'était sûr que de toute façon c'est lui qui allait gagner là tu le vois rien qu'à la toffe les gars c'est trop Oh la photo les gars elle est extraordinaire Les gars le goutte il s'embellit avec l'âge non ? Avant il s'habillait toujours bizarrement et tout bon moi la vérité les gars on dirait il y a des petits froufrous et tout sur le côté je suis pas fan mais il s'habille un peu mieux pas dur parce que ça faisait flipper à des moments avant mais il s'habille un peu mieux et ils ont pris une toffe mon vieux, les deux ils font une tete Toi tu fais la transition J'ai sa tête et par contre sur cette toffe sa tête c'est trop Il est ravagé quand même Martinez remporte le trophée the best de meilleur gardien de l'année 2022 Bon les gars objectivement j'aurais mis Courtois Moi j'aurais mis Courtois parce que la coupe du monde de Martinez elle est bonne tranquille mais surtout sur les pénalty etc où il était très bon les séances de Peno puis à l'arrêt aussi sur Randall qu'on oublie pas tu vois on va dire il a été clutch à chaque fois sur la fin quand il fallait donc il a fait une bonne coupe du monde il fait partie des meilleurs gardiens de la coupe du monde mais c'est vrai peut-être pas assez pour la prendre le poste à Courtois qui oui avait fait une saison incroyable Moi j'aurais mis Courtois le regard de Kix devant la remise du trophée Bah en vrai il fait un regard oui bah dans sa tête il est sûr qu'il a un peu le démon contre lui je pense encore mais là c'est des forceurs les gars Officier le polonais Marc Sintz Oleski remporte le prix Puskas Après les gars non mais la vérité les gars Il y en a je vois ça taille et tout les gars mais c'est pas bien faut respecter tu vois Après à partir du moment tu vois où ce but là il était dans les nominés les gars on se doutait qu'il allait gagner mais il y en a tu sais ils rigolent ou ils taillent ou machin ça par contre c'est pas bien tu vois Après c'est vrai que celui de Paillettes par contre les gars il est... celui de Paillettes c'est vrai qu'il est incroyable Ça on est d'accord Celui là il est... Elle est tellement pure la frappe il la prend tellement coup de pied Celui là il est magnifique Avec tout le respect c'est pas objectif on est d'accord Pierre mais ça on est tous d'accord là dessus Ça on est d'accord mais c'est pas pour ça que faut tailler ou machin truc vous voyez ce que je veux dire Faut respecter tu vois enfin je pense que le mec il y est pour rien vous voyez ce que je veux dire Lui il a mis son but il est nommé on l'invite il kiffe voilà vous voyez ce que je veux dire Scaloni remporte le trophée the best de meilleur entrée en année Alors les gars si Ancelotti l'avait pas de scandale pour moi si Scaloni l'avait pas de scandale aussi Parce que Scaloni les gars ce qu'il a fait de l'Argentine en peu de temps c'est très fort Et la coupe du monde les gars faut pas sous-estimer qu'il avait des cadres qui n'étaient pas en forme ou blessés Il a dû faire des choix fort très vite après le premier match et il s'est très vite adapté Honnêtement il y a zéro scandale pour moi Parce que sur le papier c'était peut-être pas la meilleure nation de la coupe du monde Et pour moi il a fait les bons choix au bon moment donc on sait que les gars c'est année coupe du monde La coupe du monde forcément ça a un poids énorme Pour moi si c'était Ancelotti tranquille j'aurais dit bon mérité Mais que ce soit Scaloni je trouve que c'est pas immérité non plus sincèrement Que le taf qu'il a fait avec l'Argentine on sait que c'est une nation où c'est compliqué depuis quelques temps et tout Les supporters argentins remportent le trophée the best des meilleurs fans de l'année 2022 T'en fais voir J'étais là moi ouais mais c'est pas assez zoomé je sais pas si on me voit là Si on me voit les gars avec ma casquette vous me voyez ou pas ? Je rigole hein Mais vous pensez les gars cette récompense qui est commune tu vois au peuple argentin carrément Vous êtes à un point de dire que j'ai eu un peu mon trophée the best vous en êtes à ce point là quoi En mode carrément je fais partie du trophée the best des supporters argentins arrêtés Alors le 11 FIFA de l'année Bah déjà ça met des compos ça rime à rien Van Dijk moi j'aurais préféré mettre des joueurs qu'on fait une grosse coupe du monde Comme on avait mis tu vois moi j'ai mis qui ? Bon pas forcément une grosse coupe du monde mais en club je crois moi j'ai mis Militao et Moi j'ai mis Militao Tomori moi Modric Casimiro Valverde je crois j'ai mis tous les madrilènes bon même s'il était parti à United Casimiro Mais je crois j'ai mis le milieu réel je crois Non j'ai mis Messi Benzema et Mbappé t'avais pas le choix Mais en soit si tu vas à 4 attaquants j'aurais mis Vini Vini il doit y être 100 fois si tu mets 4 attaquants Vini et moi c'était mon 12ème homme Parce que les 3 devant Messi Benzema et Mbappé tu pouvais pas les bouger Mais pour moi Vini c'était mon 12ème homme Donc si je mettais Notaka 4 je mettais Vini tous les jours J'aurais mis à la place d'Allende personnellement Et du coup ouais moi j'ai mis Cancelo et Hernandez Et en charnière je crois j'ai mis Tomori parce que la saison avec Milan j'avais trouvé incroyable Et pour moi y'avait pas de gros dessin qui sortait du lot Van Dijk j'aurais pas mis pour moi c'est pas sa meilleure saison Et du coup j'ai mis Militao je croyais à la limite Plutôt qu'un Van Dijk il valait mieux mettre un défenseur qui a crevé l'écran pendant la Coupe du Monde Pour moi peut-être un Vardiole ou quoi Parce que Van Dijk je l'ai pas trouvé extraordinaire Trop Vardry de Bruxelles Non mais moi je suis objectif S'il y a des Madrilènes qui sortent du lot je mets les Madrilènes Regardez Vini, Benzema, les 3 Madrilènes au milieu de terrain Même si Casimiro y est plus mais c'est pareil Je vous ai parlé de Militao, Courtois et tout Il y a quasi que des Madrilènes Bah après c'est logique les gars avec la Ligue des Champions qu'ils ont fait et tout Et Laura donc bafou l'Argentin Messi, Martinez, Caloni Bon pour moi le seul truc là où voilà c'est Courtois que j'aurais mis à la place de Martinez Le reste pour moi bon Il y a pas de scandale Putain c'était... Il y avait pas une grosse dif quand même Et du coup Benzema a 10 points derrière Mbappé ok Bah après Benzema il a pas fait le mondial lui C'est ce qui l'a niqué quoi Il y a des trucs c'est... Putain Vini il est loin On dirait des mecs du tchat qui ont fait les trucs Alvarez-Espagne carrément Je sais pas au moins Concentrez-vous sur le top 10 Je sais pas faites quelque chose Il y a un mec il est 7ème Ils arrivent à se tromper sur le pays quoi Les mecs ils connaissent rien Neymar 9ème J'avoue c'est scandaleux Mais comment Vini ? J'avoue il est catastrophique Les points... Comment c'est... La répartition elle est désastreuse Les votes de Léo Messi, Neymar, Mbappé, Benzema Oui bah il a mis son pote en 1er, Mbappé 2ème Benzema en 3 ok Les votes de Lewandowski pour le trophée The Base Messi en 1, Mbappé en 2, en 3 Modric Les votes de Scaloni, Messi, Alvarez ou Modric Bon là c'est logique parce qu'il va pas mettre un concurrent direct à Messi dans le top 3 de toute façon Puis il met les deux argentins qui ont crevé l'écran pendant la coupe du monde, logique Les votes de Deschamps Par contre c'est là où tu vois la vérité les gars Pour moi Scaloni il vote bien Pour moi Deschamps il vote mal les gars Tu peux pas mettre Messi 3ème, faut pas le mettre top 3 Ah non mais là faut faire gagner tes joueurs, c'est logique Moi la vérité je suis entraîneur de l'équipe de France J'aurais mis 2 français et peut-être Modric en 3 comme il a fait Scaloni Au moins tu donnes pas de points à un concurrent Mais non mais logique Les votes de Yoris, Mbappé, Benzema, Messi Ouais ok Les votes de Salah, Vini, Mbappé, Benzema Oula il veut aller au Real Là c'est un appel du pied hein Il a pas mis Messi à rien hein Bon c'est honteux Et pas objectif Mais tu sens que c'est un appel du pied pour aller au Real hein Tu sais des fois il peut y avoir une forme de logique Parce que si c'est des concurrents, t'as une nationalité Tu veux faire gagner tes joueurs ou quoi, tranquille Mais lui qu'est-ce qu'il... Lui il y a rien de cohérent ou rien à expliquer C'est inexplicable Lui les gars je sais pas Je sais pas comment il a fait son vote Mais waouh Un autre trophée à la maison Grand bravo à Léo Messi Tu es le meilleur En ce moment il parle bien Kix les gars Léo tu es le meilleur Si je dois aller en Serie A là c'est Milan Il est en train de remonter dans mon estime petit à petit Kix les gars Les votes du Goyori sont le... Ah, meilleur entraîneur Regragui, Scaloni, Deschamps Comment tu peux ne pas mettre Deschamps en premier ? Non mais franchement moi les gars je comprends pas la vérité Mais les gars là c'est en revoir l'objectivité les gars Tu mets quelqu'un de ton pays pour moi Mais arrêtez avec l'honnêteté et tout les gars Arrêtez de croire que c'est un monde de bisounours Moi la vérité je joue en équipe de France si je m'entends bien avec les autres Je mets les mecs de l'équipe de France qui ont une chance de gagner le truc C'est logique Quand la Liga marchait sur l'Europe Après ça arrivait souvent Putain la gueule du 11 Et dire qu'il y en a ils me disent le foot il a pas changé Franchement le foot les gars il régresse à vitesse grand V quand même On peut me dire ce qu'on veut les gars Mais tu prends ce 11, tu le mets contre le 11 aujourd'hui les gars Mais y'a pas match Après y'a une constante les gars C'est qui les gars le seul survivant ? Comment ce mec là il peut être dans toutes les équipes 2012, 2005 Même en 90 il était déjà dans le 11 On est en 2023, même en 2026 il sera encore là Mais c'est qui cet extraterrestre sérieux ? Mais non mais c'est trop, il est de toutes les épopées ce mec Vini portera le numéro 7 au Réal la saison prochaine, ok Kix les gars il a perdu son numéro, il ira au Réal mais il y aura pas le 7 quoi, il aura le 10 En vrai Vini 7 c'est mérité les gars, ça aura du flot Voilà l'équipe nationale autrichienne vote pour ce trophée en équipe et pas seulement moi C'est ainsi que c'est décidé, tout le monde sait surtout Karim à quel point je l'admire Souvent dit que pour moi c'était le meilleur attaquant du monde Le Gret n'est plus président de la FFF, bon comme attendu mais bon Tiago Silva devrait être absent 6 semaines en raison d'une intense Et putain y'a rien qui va à Chelsea Attendez les gars qu'est-ce qu'il dit par contre Kix là ? Si je viens c'est que le Milan AC Si je viens c'est que le Milan AC Parle bien là Kix, vous avez pas un rond mais il viendra jamais à Milan les gars Tranquil, bon alors en fin de carrière j'en sais rien Et là il ira jamais à Milan les gars Mais en tout cas il dit que son club préféré c'est Milan en Italie logique Noël Le Gret va diriger le bureau de la FIFA à Paris Il a été nommé par Genio Fantino Franchement les gars mais c'est comme dans les films comme dans les trucs les gars Mais tout est tellement corrompu, tout est... Les mecs t'as l'impression en plus ils se tiennent tous par les couilles Donc à chaque fois y'a des nouveaux points de chute Les mecs tu peux pas les faire tomber y'a rien Non mais c'est très grave C'est un truc de fou hein Franchement vaut mieux en rire hein Y'a plus que ça à faire Mais moi encore une fois les gars je suis pas surpris plus que ça hein Parce qu'on connait ces milieux là De toute façon dès qu'il y'a du pouvoir y'a de l'argent Dès qu'il y'a machin y'a pas mal de magouilles Au final on est même pas surpris la vérité hein Tottenham va construire la première piste de karting au monde Sous un stade de Formule 1 dans le cadre d'un partenariat long terme avec la F1 Bah qu'ils fassent venir Gigi et Benzema Karting F1 on y est Le GOAT les gars Et oui les gars Pourtant vous avez prévenu les gars la coupe du monde On vous avait prévenu C'est l'élu du foot les gars C'était obligé qu'il a gagné la coupe du monde On vous avait tous prévenu LMA Tchou 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 Monté dans le train ceci cela Personne nous a écouté Y'a rien à comprendre à 35 piges les gars 35 piges Imaginez Nous les gars sur le chat Et y'a des connaisseurs de foot Bon pas tout le monde malheureusement Mais tranquille il faut de tout pour faire un monde Mais franchement les gars Il nous aura fait bien croquer Léo pendant sa carrière Il nous a jamais déçu quasiment Non mais vraiment Jusqu'au bout les gars Du début à la fin Des matchs de fou Des trophées Et tout Ah il nous a régalé les gars Jusqu'au bout Non mais c'est vrai c'est incroyable par contre C'est un manga sa carrière La vérité les gars c'est un manga En fait sa carrière elle était écrite Elle était écrite Non mais sans troll les gars Bon des fois on troll un peu on en rajoute Pas tant que ça au final Mais sa carrière elle était écrite De gagner le mondial à la toute fin Au dernier moment sa dernière chance machin Je vous jure les gars T'as l'impression que c'est un scénario sa carrière C'est un scénario les gars C'est l'élu du foot Y'a rien à comprendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada